Hello ! C'est le hello avec le plus d'écoute que j'ai jamais fait de ma vie. Pour pas se perdre dans l'atelier, ce que je vais faire, j'en entends déjà certains, mais comment tu peux te perdre dans un endroit si petit ? Faut vraiment faire quelque chose de très réfléchi. Réfléchis un petit peu, la première chose à faire, donc avant de peindre, avant de nettoyer, avant de faire quoi que ce soit, c'est préparer les supports. Là je sais que je monte jusqu'à 1m80, donc tout ce qui est en dessous, faut que je vire les chevilles qui sont dans le mur, que je vire les vis qui sont dans le mur, et que je rebouche, etc. En fait je fais le tour de façon consciencieuse. On les voit pas, mais une fois que je vais arriver dessus, après, c'est marron quoi. Faut vraiment penser à ça. Il y a des moments où ça va pas être drôle, parce que là on est quand même dans un endroit très poussiéreux. Ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer tous ces trucs là. Parce que ça je vais le peindre, étant donné que ça arrive à peu près là. Il faudrait qu'il fasse un joli coffret pour cacher toute cette merde. Ça arrive plus le poil juste dans tout ce truc là. Donc voilà. Ici, ils sont pas emmerdés, ils n'ont pas directement sur les chevilles. Ça se voit pas forcément, ça reste un atelier. On fait le tour, et ensuite on va s'occuper du rebouchage. Puisque ça met à peu près 3h. Alors je sais que j'ai pas mal de rebouchage à faire, mais je vais vraiment faire le plus gros. Je vais pas faire un ratissage, c'est pas le but. Donc là, on fait le tour. Je vois rien de plus à enlever par là. Ici, ici, ici. Ici, j'ai ces petites... Hop ! Ces anciennes agrafes là. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres ? Non, j'ai plus rien. On va reboucher le plus gros. Et le temps que ça sèche, je vais commencer à démonter tous les établis, les plaques, etc. Et je vais tout mettre dans un seul endroit ici. Comme ça, le proprio, il en fera ce qu'il voudra. S'il veut les garder, s'il veut faire du tri. Donc c'est parti, je finis. Je vais préparer ma dose. La préparation de l'enduit. Toujours pareil, comme dans n'importe quel chantier, je me garde toujours. Je me réserve toujours un petit endroit. Et là, je me suis pas fait chier. Je me suis mis en plein milieu de l'atelier pour préparer, pour mettre mon matos, pour stocker tout. Comme ça, je n'ai pas besoin de le chercher partout. Je commence à faire ce que je suis en train de faire là-bas. C'est-à-dire sur le pont, il y a déjà une mallette d'outils. On est dans un garage, ça se voit. C'est dégueulasse. Le RE3H, en 3R il est sec et tu peux travailler dessus. Parce qu'il est ponçable et qu'il est fibré, il est microporé et il tient à l'extérieur. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de commencer à peindre. D'autant plus que là, pour la peinture ici, on va mettre, non pas une pliolite, mais une résine qu'on met à l'extérieur aussi. C'est une peinture acrylique mais qui va à l'extérieur. Donc elle est quand même très solide. Elle se lave. Même si franchement, des taches de cambouillis, de graisse, ce n'est pas lavable. Je vais mettre ça ici parce que c'est quand même solide et que ça va tenir un peu sur la merde. Je vais utiliser un mécher de façade pour ici. Et certainement pour les murs intérieurs. Ici, on est face à une espèce de crépi grisé. Je ne sais pas si c'est du crépi, je pense que c'est du béton grisé en fait. Donc ça, c'est pareil. C'est un manchon traditionnel. Tu n'arriveras pas à recouvrir toutes ces petites imperfections. Donc on va utiliser un méchillon de façade. Je vais l'utiliser d'ailleurs partout parce que absolument partout, il y a ce crépi dégueulasse. Alors un coup, il est projeté à l'arrache. Ça, ce n'est pas projeté d'ailleurs. On le verra plus tard dans la vidéo. Ça, là-haut, ce n'est pas projeté. C'est peint avec un rouleau alvéolé. T'imagines, si tu devais rattraper ça, le ratissage n'est même pas la peine. Ça coûterait moins cher et ça serait beaucoup plus pratique du moins de passer sur du placo et de refaire tout parce qu'il y a des trous absolument partout. Bon, ça a un coût, le produit a un coût mais la main-d'œuvre a un coût aussi. Donc en fait, il faut toujours réfléchir avec le client. C'est parti, je prépare la sauce et on fait le tour pour faire du rebouchage grossier. Enculé, salopard, bâtard, perfide sournois. Alors, il a un effet un peu sablé. Alors, c'est très compliqué de... Je ne sais pas si tu l'entends. Tu entends bien le sable en fait. Enfin, le sable ou le ciment. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans pour que ce soit à l'extérieur, à mon avis, il y a peut-être un peu de ciment. Donc, on va reboucher tout ce qu'on peut voir. Là, c'est important de ne pas faire du lissage propre nickel parce que si on regarde bien, à la base, c'est un lissage fait au béton. Donc, au ciment, si tu préfères. On a besoin de faire quelque chose de super super. On va reboucher vraiment le plus gros. Et là, j'ai besoin de mes deux mains. Donc, tu verras au fur et à mesure l'avancer. Pour des trous aussi gros que ça, n'hésite pas. Tu peux trouver quelques cailloux, quelques machins comme ça à mettre dedans afin de consolider l'ensemble et surtout d'éviter de te ruiner en enduit. Parce que là, comme tu peux le voir, ici, c'est super épais. Et honnêtement, je ne peux absolument pas travailler avec une main. Ma mère m'en a fait deux. Donc, je vais les utiliser. Je te reprends après. Donc là, tu vois, c'est un exemple. Je viens de reboucher trois trous ici. Bon, bien sûr, tu le vois. Mais j'ai bien lissé vraiment un max. Ça, tu peux le poncer honnêtement. Ce n'est pas la peine. Là, on est dans un garage encore une fois. Dans un atelier, pardon. Donc, je ne vais pas m'emmerder à le poncer. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. On essaie juste de faire un truc qui ressemble un peu à ce qu'il y a déjà en place. C'est-à-dire, à savoir, un mur qui n'est pas du tout lisse et qui a plein d'aspérité. Rebouche, c'est surtout que tu le sais maintenant. La peinture n'est pas un reboucheur. Et je sens que j'ai bien niqué les oreilles. La peinture n'est pas un reboucheur. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de tenter de reboucher un trou avec la peinture. Quand bien même celle-ci est épaisse. Parce que là, ce qu'on va mettre, ça va être vraiment épais. Ça, tu peux l'avoir sur une façade, sur n'importe quoi. Et je vais te donner mon conseil. Le reboucher avec du ciment et tout. Il n'y aurait pas de soucis. Mais là, on est sur un enduit de peintre. Même s'il se ponce, même s'il va à l'extérieur. Ça ne reste qu'un enduit. Ce n'est pas du ciment. Donc, moi, ce que je fais, j'ai le beau et de carton. Enfin, beau et non, mais assez en tout cas. Pour bloquer le fond, en fait. Et pas bloquer le fond dans le sens de la peinture. C'est surtout pour mettre... Putain, il y a des chureurs de moineaux partout. C'est surtout pour mettre un maximum de matière cartonnée dans le trou. En fait, là, ce n'est pas un trou qui va à l'extérieur. C'est vraiment un trou dans le mur où il devait y avoir un support ou une barre ou un truc comme ça, je pense. Et qu'il n'y ait plus. Cet enduit que j'utilise, je regarderai l'épaisseur, mais je pense que c'est sans limite. La seule limite qu'il va y avoir, c'est que tant qu'il n'est pas sec, il va gonfler et il risque de ressortir. Attention, on ne peint pas là-dessus. Ça, il faudra vraiment bien les pousser à mort avec une brosse. Je l'ai fait déjà à la main, c'est déjà pas mal. J'ai rebouché ici, donc je vais utiliser mon reboucheur de tout à l'heure. Voyons le four, ajoutons un petit morceau de carton. Alors attention, il ne faut pas que ça ressorte. Il faut vraiment mettre du carton pour reboucher maximum. Et je vais certainement le faire en deux fois. C'est-à-dire une première fois pour remplir le fond. Comme tu peux voir, même là, je n'y arrive pas d'une seule fois. C'est normal. Là, je vais laisser tirer un peu la matière. Je vais aller en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez pour un bout. On va laisser tirer un peu la matière. Je le laisse un peu enfoncer exprès. On a l'air de plus près. Je le laisse un peu enfoncer exprès pour justement qu'il y ait de la matière qui vient de se recoller là-dessus. Et là, on aura rebouché ce super méga-trou. Donc, je te rappelle, on est dans un atelier. Et même si on veut essayer de faire quand même quelque chose de propre, je n'ai absolument pas de produit ou quoi que ce soit pour reboucher les trous de cette porte en ferrère. De toute façon, en plus, je me rends compte qu'il y a eu des trous un peu de fait partout. Donc, du coup, je ne pourrais pas tout reboucher. Elle, je vais peut-être la peindre entièrement en gris. Je ne le ferai pas de mal. Donc, du coup, on ne prend pas la tête en fait, non ? J'allais dire, j'allais remettre les trucs dedans, mais non, je le laisse comme ça. Avis à tous les amoureux du sexe, je vends un guide de lubrification. Très complet. Voilà, j'ai donc tout débarrassé le garage. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai placé tout dans un seul endroit. Et ensuite, le proprio, il verra s'il jette ou s'il ne jette pas. Il faut être ordonné. Là, au moins, au milieu de l'atelier, ça m'aurait emmerdé, peut-être. Alors qu'ici, c'est un stockage. Ça ne fait pas chier. Impeccable. Merci Stéphane. Si cette vidéo t'a plu, et j'insiste seulement si elle t'a plu, lâche un pouce bleu vers le plafond trop propre que tu atteins. Tu dis quoi ? C'est mignon. Oui, je sais, oui. Et puis, tu peux toujours me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter, si le cœur t'en dit. Et si le cœur ne t'en dit pas, bah fais un effort. Rendez-vous la prochaine fois pour des nouvelles aventures dans J'ai acheté un garage parce que je suis riche. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...